Alors qu'est-ce que c'est l'omnivisibilité ? L'omnivisibilité, comme il y a plusieurs façons de distribuer un produit, ce qu'on appelle l'omnicanal, l'omnivisibilité, c'est de montrer qu'il y a quatre façons de produire des images. La plus traditionnelle, ou la traditionnelle, ce sont les appareils photos, les caméras, avec lesquelles on fait des photos et des vidéos traditionnelles. On appelle ça le BGC, ou Brand Generated Content, et c'est ce qu'on connaît depuis très longtemps. Mais il y a eu trois nouvelles façons de produire des images depuis l'introduction des smartphones. La première, et la plus connue, la plus ancienne, c'est l'UGC, User Generated Content. Ce sont les utilisateurs ou les consommateurs qui produisent les images pour le compte des entreprises ou que les entreprises peuvent se réapproprier. Ça a été évidemment à l'origine du succès d'une entreprise comme TripAdvisor dans le tourisme. La deuxième façon de produire des images, c'est l'EGC, Employee Generated Content, quand les entreprises permettent à leurs employés, demandent à leurs employés de produire des images pour mettre en valeur leur entreprise et très souvent pour le développement de leur marque employeur. Et la troisième façon avec un smartphone de produire de l'image, elle est souvent le fait des influenceurs, IGC, Influencer Generated Content. Qu'en sont les influenceurs à qui les entreprises vont demander de produire du contenu sur leur marque. Toutes les entreprises aujourd'hui peuvent appréhender l'omnivisibilité. L'omnivisibilité va permettre d'équilibrer la répartition des investissements en fonction de son propre positionnement et de son propre canal de distribution. Je m'explique. Dans l'industrie du luxe, le BGC ou le Brand Generated Content est peut-être à 90 ou 95%. Et progressivement, c'est l'IGC, Influencer Generated Content, qui va prendre. Mais pour le moment, l'UGC est encore très faible ou inexistant. Et le Employee Generated Content va être seulement de 5 ou 10% et reste encore relativement faible. Par contre, si on prend une industrie du luxe nouvellement créée aujourd'hui, qui est la seconde main, Vestiaire Collective par exemple, c'est une entreprise qui va baser l'essentiel de sa production d'images sur l'UGC, les utilisateurs, revendeurs qui produisent de l'image, et éventuellement sur l'IGC, les influenceurs qui vont à certains moments être sollicités pour produire de l'image. Et par contre, la BGC, le Brand Generated Content, va être exceptionnel, peut-être une fois par an ou une fois tous les deux ans, si l'entreprise veut faire une campagne de publicité. Le Brand Generated Content a toujours été la seule forme de création d'images, mais paradoxalement, ce n'était peut-être pas la plus adaptée ou la mieux adaptée au B2B pour faire parler de son entreprise. Et par contre, ce qui est aujourd'hui en très forte croissance dans le monde de l'entreprise B2B, c'est l'IGC, l'Employee Generated Content, et l'UGC, le User Generated Content, quand on a la chance d'avoir des utilisateurs qui sont intéressés à produire des images qui se rapportent à l'entreprise ou aux services qu'ils ou elles utilisent. C'est une étude qui est apparue dans les Echos il y a une dizaine de jours, qui classe au premier et au troisième rang le recrutement comme leur enjeu numéro un pour les années à venir. Dans ce cadre-là, l'EGC, l'Employee Generated Content, est absolument crucial. Donc aider les entreprises à travailler sur l'EGC pour leur permettre de développer leurs marques employeurs, pour accroître leur attractivité, c'est évidemment crucial et c'est encore plus important, par exemple, dans les secteurs du B2B. L'UGC et l'EGC ne demandent pas spécialement plus de gestion ou moins de gestion que les autres modes traditionnels. Il faut savoir qu'en matière de production d'images, le format restera toujours le même. Il y aura un acteur qui va s'emparer d'un appareil photo, d'une caméra, d'un smartphone pour produire de l'image. Et à côté, il y aura un sujet, il y aura un objet qui va être pris en photo, qui va être filmé. Et puis enfin, il y aura la révélation, c'est qu'est-ce qu'on va faire, cette image ou la destination. Dans l'UGC, on va passer peu de temps sur le brief, entre parenthèses, puisque l'utilisateur, le consommateur, va faire exactement ce qu'il veut, donc on ne va même pas le briefer. Par contre, à la sortie, on va passer pas mal de temps sur le montage des images. Et comme les images n'auront pas été faites par un professionnel, il faudra d'autant plus les monter et d'autant plus travailler sur le montage, donc à un autre moment. À l'inverse, sur l'EGC, c'est sur le brief que tu vas passer du temps. Donc, suivant la typologie de shooting EGC, UGC, IGC, BGC, l'intervention ne sera pas au même endroit, ni au même moment, si je puis dire, dans le flux de production de l'image. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien comprendre que les moments d'intervention des professionnels de l'image ne seront pas les mêmes. Dans l'EGC, ce qui est très important, il y a une forme d'initiation des employés dans l'entreprise à fabriquer de la bonne image et de la belle image. Et à ce moment-là, le professionnel de l'image est indispensable. Le photographe est à ce moment-là où le vidéaste est indispensable. Au centre, si je puis dire, pendant la production de l'image, c'est l'employé effectivement qui est l'acteur. Mais après, il y a le montage des images qui est très important. Et là, de nouveau, tu retrouves le professionnel de l'image. Dans l'UGC, il peut y avoir au départ un formatage des images, mais c'est peu fréquent. Par contre, à la fin, le montage des images est absolument crucial. Et de nouveau, on va retrouver des professionnels de l'image. Donc, ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que dans le cadre de l'omnivisibilité, la répartition des tâches et la répartition des rôles et le moment auquel les professionnels vont intervenir ne sera plus obligatoirement le même, mais les professionnels de l'image seront toujours aussi importants et toujours aussi nécessaires. Simplement, ils n'interviendront pas de la même façon. Avec l'omnivisibilité, c'est vrai que la question m'a souvent été posée, mais est-ce qu'on ne produit pas trop d'images ? Et j'ai envie de dire non. Hier, l'image était réservée peut-être à une petite catégorie qui étaient les professionnels de la photographie et de la vidéo. Mais ces trois catégories, ces trois groupes, pour produire de la bonne image, ont besoin des professionnels, ont besoin des photographes, ont besoin des vidéastes pour être formés, pour être assistés, pour que leurs images soient montées. Donc, l'ensemble des professionnels du secteur tirent avantage de l'omnivisibilité. Il y a des nouveaux métiers qui se mettent en place et des nouvelles façons d'accompagner dans la production de l'image. Mais l'ensemble des images produites permet à beaucoup de personnes d'exprimer en images ce qu'hier, elles ne savaient pas exprimer. Donc, on voit bien ici que l'omnivisibilité, c'est d'abord et avant tout d'ouvrir la production d'images à un nombre croissant d'intervenants sous toujours une forme de contrôle de l'esthétisme qui lui est réservé aux professionnels de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada